Bienvenue pour cette partie 2 de l'épisode de Pulse dédié aux requins. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mets ici une annotation ainsi que le lien dans la description. Dans la première partie, nous avons vu les types de dentition, ainsi que rapidement ceux qui définissent ce qu'est un poisson cartilagineux. Il est temps à présent de voir un des grands groupes de poissons cartilagineux, les œufs chondrocéphales. Avant d'aborder la classification et de s'étendre sur celle de nos amis cartilagineux, voyez la systématique comme un système de boîtes s'embattant dans des boîtes plus grandes, ou comme un système de poupées russes. La plus petite étant l'espèce, c'est la peu plus grande le genre, puis la famille, etc. Remontons dans la classification des requins. Il s'agit d'une classe nommée chondrichtien. Séparer ainsi des superclasses de poissons osseux que sont les sarcopterygiens et les actinopterygiens. Ces derniers étaient regroupés par le passé sous le nom d'ostéictiens, mais cette superclasse est tombée en désétude. Les deux classes de poissons osseux, la composant, à savoir les actinaux et les sarcos, ont été élevées au rang de superclasse. Selon certains articles, les chondrichtiens seraient, eux, non pas une classe, mais une superclasse, au même titre que les deux précédents groupes. Cependant, chez les paléontologues, les requins restent bien une classe et non une superclasse. C'est un exemple de querelle d'école entre les paleux et les biologistes. Je vous mets l'article de Ruggero et Tal dans la description. Il est disponible gratuitement et reprend la classification des grands groupes d'organismes actuels. Petite digression historique. Les poissons osseux, ainsi que les poissons cartilagineux, étaient auparavant regroupés sous la même superclasse, à savoir celle des poissons. Pisces. A l'époque, on se foulait pas trop. Ça a des nageoires, ça a des branchies, bah voilà, c'est un poisson. Un peu plus complexe que cela, mais on en était pas loin. Ce groupe regroupait également les agnates, les acantodes, qui sont pour faire simple à mi-chemin entre requins et poissons osseux. On en reparlera dans un épisode dédié. Et enfin, les placodermes. Une liste non exhaustive pour dire à quel point ce groupe tapait large. Mais ce dernier est tombé en dix-huitudes au fil des années, car étant paraphilétique. Un groupe paraphilétique est un groupe qui ne prend aucune partie des descendants d'un ancêtre commun. Pour prendre un exemple, c'est comme si on en faisait un groupe avec tous les grands singes, sauf l'homme. Stupide, hein ? Oh, wait. La superclasse poisson était paraphilétique, car elle ne comprenait pas certains groupes, dont notamment les tétrapodes. Maintenant, les poissons, qu'ils soient cartilagineux, osseux, avec des plaques ou sans mâchoire, sont des vertébrés. Subfilum, que certains appellent aussi les crâniates. Les agnates sont rangés dans l'infraphilum des agnates. Les autres sont des gnatostomes. Et je vous le donne dans le mille. C'est notre infraphilum actuel. Fin de la discrétion, revenons-en à nos ailerons. Au sein de la classe des requins, il existe deux grands groupes. Les secondes rocéphales et les hélasmobranches. Les secondes rocéphales sont ce que l'on appelle plus couramment les chimères. Ce groupe apparaît au cours du paléozoïque et est encore présent dans nos océans actuels avec l'ordre des Chimériformes. La classification de ce côté a pas mal évolué et semble encore évoluer actuellement, notamment avec les euchondrocéphales. Si l'on suit la classification de Lund et Grogan en 1997, les deux groupes sont considérés à des niveaux différents. Les zoolocéphales étant un groupe d'euchondrocéphales qui forme alors une sous-classe. Si l'on suit la classification de Nelson et Thal en 2016, les zoolocéphales forment une sous-classe et le terme euchondrocéphale disparaît. Si l'on suit ensuite la classification du N-Book of Paléo-Euchyology 3D, le terme euchondrocéphale est réhabilité en tant que sous-classe. Les zoolocéphales, eux, sont alors un super ordre appartenant aux euchondrocéphales. On sépare ainsi les non-nonocéphales des zoolocéphales. Cette classification est celle qui fait l'unanimité chez les paléontologues. Il faut savoir également que les paléontologues et les biologistes n'utilisent pas forcément la même classification. Dans le cas présent, les paléontologues utilisent plutôt celle de Ginter, présente dans le N-Book 3D, à savoir euchondrocéphalie en sous-classe. Tandis que les biologistes utilisent plutôt holocéphalie en sous-classe. Au sein de la partie non-nonocéphale, on retrouve divers ordres, dont les pétalodontiformes, qui apparaissent au cours du carbonifère et s'éteint lors de la crise Permotrias. Les individus de cet ordre possèdent des dents épaisses spécialisées dans le broyage d'organismes coquillés, comme des brachiopodes par exemple. Les dents, eux, possèdent une couronne large surmontée de rides transverses. Les eugénéodontiformes apparaissent au cours du carbonifère. Il s'agit d'un groupe possédant une caractéristique intéressante. Les dents ont tendance à former une seule rangée au niveau de l'un s'infise, formant ainsi une scie. Les taxons de cet ordre sont majoritairement connus à partir de dents et de quelques éléments crâniens. Plusieurs superfamilles composent cet ordre. La première est la superfamille des zédestoïda. Selon certaines classifications, les zédestoïdes sont une superfamille des eugénéodontiformes, nommée edestoïda. Selon d'autres plus récentes, il s'agirait d'un groupe à part des eugénéodontiformes. Au sein de cet ordre, ou famille, on retrouve la famille des zédestidées, avec le genre edestus, ainsi que les agacissodontidées, avec le fameux hélicoprion. Ce dernier a été classé par le passé en tant que hédestidée, puis a eu sa propre famille, les hélicoprionidées. Cependant, cette dernière n'est plus vraiment valable. Elle est devenue un synonyme pour la famille des agacissodontidées. Le genre hélicoprion, lui, est un peu à part, car sa mâchoire inférieure ne comporte qu'une seule dent, issue de la fusion des dents de la symphyse au cours de l'évolution. Cette dent pousse en continu vers l'extérieur de la mâchoire, et s'enroule autour d'elle. Contrairement aux pétalodontes, le groupe passe la crise spermothrias, mais il laisse des plumes. Seule la famille des zédestidées passe la crise, mais cette dernière finira par s'éteindre lors de la quatrième grande crise d'extinction, trias-jurassique, il y a 200 millions d'années. L'autre superfamille correspond aux caseodontoïda, regroupant la famille des caseodontidées et des zégenodontidées. On retrouve ainsi le genre caseodus, représenté dans le registre fossile par des dents associées à des restes crâniens. On notrache la famille des zégenodontidées, la présence de gens tels que Bobodus, bien, c'est marrant comme nom, représentés dans le registre fossile par des dents associées à un palatoquadrate et des arcs branquiaux pour l'espèce Bobodus, chat et ferri. Pour les zérodontiformes, peu d'informations sont disponibles sur cet ordre, mais j'en ai déniché quelques-unes. Il s'agit d'un ordre semblant apparaître aux dévoniens. Il est composé de deux familles, les zérodontidées, représentées par le genre Orodus, connues uniquement par des dents isolées. Ces dernières sont longues, peu hautes, avec beaucoup de sillons sur la couronne. La racine, elle, est plus ou moins plate en vue basale. Cette dentition est adaptée pour pouvoir brouter, un peu comme les picnodontes le feront plus tard. Oui, les poissons osseux sont des sales copieurs. La famille des zérodontidées a été créée en 2010 dans le Handbook of Paléoptéologie 3D. Je n'avais quasiment aucune information dessus, jusqu'à ce que je mette la main sur ce bouquin. Les individus appartenant à cette famille possèdent des dents similaires à celles des zérodontidées. Cependant, il n'y a aucune ornementation sur la couronne. La partie basale de cette dernière est également dépourvue de crénelure. La cuspide médiane est quant à elle généralement pointue. Un des genres représentant cette famille est l'Eiodus, avec l'espèce l'Eiodus calcaratus, ayant vécu au Mississipien. On retrouve également dans cette famille le genre Christatodens, ayant vécu lui aussi au Mississipien. Parmi les zérodontiformes, on retrouve l'ordre des cochliodontiformes. Cet ordre est uniquement présent dans des dépôts datés du Paléozoïque. Il apparaît dès le Dévonien et semble s'éteindre au cours du Carbonifère supérieur. Une des familles composant cet ordre est celle des Psephodontidées, représentées par le genre Psephodus, présent dès le Dévonien supérieur. Les zérodontiformes est un ordre de chimère représenté par un seul genre, Helodus. Ce dernier a été décrit dans un premier temps comme étant un cochliodontiforme, puis placé par la suite dans son propre ordre. Les dents de ce bestiaux sont allongées, quasi-symétriques, la partie centrale de la couronne est très élevée et arrondie. L'espèce Helodus simplex est également représentée par des éléments squelettiques, dont des nageoires pectorales associées avec leur ceinture pelvienne, des épines de nageoires dorsales et un crâne. Enfin, parmi les holocéphales, on retrouve l'ordre des chimériformes. Dans cet ordre, nous allons retrouver l'ensemble des chimères vivant actuellement dans nos océans. Lorsque l'on jette un œil au registre fossile, eh bien on retrouve des membres de cet ordre d'éleux paléozoïques, avec Echinocimera cygneri, dont le fossile complet a été découvert dans des dépôts du Mississipien, dans la formation du Birgulch limestone, au Montana. Deltoptikius est un autre genre de chimère retrouvé dans des dépôts d'attendus carbonifères, mais cette fois-ci, en Europe. Là aussi, on retrouve des spécimens complets. Au cours du carbonifère et du permien, on retrouve la famille des Lysstracantidae, comprenant des genres tels que Lysstracanthus et Acanthoracis, majoritairement représentés par des épines ainsi que des denticules dermiques dans le registre fossile. Moulter et Neumann ont avancé en 2006 l'hypothèse que ces chimères possédaient un corps en gigiforme, tout en étant recouvert d'épines. Il semble également que le genre Lysstracanthus ait passé la crise spermothrias, vu que l'on retrouve ces épines dans des dépôts d'attendus trias. Toujours au permien, on retrouve Menaspis armata, caractérisé par la présence de plaques dermiques dorsales recouvrant l'avant du corps, dont des plaques céphaliques et des plaques scapulaires. On notera également la présence de plaques thoraciques dorsales, ainsi que la présence d'épines en forme de fossiles situées sur l'avant du crâne. Il appartient à la famille des Menaspidae, et alors des Menaspiformes, portant chacun son nom. On notera au passage que cette ordre contient une autre famille, celle des Deltoptikidae. On retrouve dedans Deltoptikus, vu juste avant. Voilà qui finit ce tour rapide des divers groupes de chondrocéphales. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous partager deux chaînes. La première est Sunopier. Sur sa chaîne, il va aborder divers thèmes de géologie, qu'il s'agisse des différents types de roches, ou de la limite, Crétacée, Paléogène, il y a 66 millions d'années, mettant fin au règne des dinosaures non aviens. Sa chaîne est extrêmement jaune, mais son contenu est de très grande qualité. Je vous conseille donc d'aller vous y abonner dès maintenant. Chaque couche était un jour le fond d'un océan parcouru par des reptiles marins. Elles se sont ensuite fait recouvrir par des couches plus jeunes, avant de se faire basculer par la formation des Pyrénées. Maintenant qu'elles sont à la surface, on peut donc analyser le fond marin de cette époque. Au sud, on a des roches Crétacées. Elles se sont déposées il y a plus de 66 millions d'années. Au-dessus, on a des roches Paléogènes, qui ont moins de 66 millions d'années. Si on s'approche, on trouve un niveau plus foncé. Ce sont des argiles. C'est ici que se trouve la limite entre le Crétacée et le Paléogène. La seconde chaîne est Tout est biologie. Le but de la chaîne est très simple. Le but est d'y parler de biologie et d'évolution à travers des exemples très pédagogiques, avec notamment des petits jouets. Le but ici est d'enseigner à tout le monde et à n'importe quelle catégorie d'âge. Que vous soyez au collège, au lycée, en études supérieures, que vous ayez 40, 60 ans, bref, ça parle à tout le monde et c'est très intéressant. Je vous mets également le lien dans la description. Voilà une population d'organismes qui vit dans la forêt, se nourrissant principalement de feuilles des arbres. Maintenant, imaginons qu'un tremblement de terre sépare une partie de cette terre qui devient une île qui s'éloigne. Imaginons que cette île s'éloigne et que l'environnement devienne plus chaud et plus humide, avec plus de pluie, par exemple. La végétation peut changer et voir par exemple sa taille augmenter. Cela va changer l'environnement des organismes et créer de nouvelles pressions de sélection. Chacune des populations, celle sur la terre et celle sur l'huile, vont vivre une sélection naturelle différenciée. La vidéo est maintenant terminée. La prochaine partie devrait arriver d'ici deux mois, je suppose. En attendant, vous pouvez rejoindre le Discord de la Paléosphère. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Twitter. Au cours du mois de février, j'essaierai de poster tous les jours sur les réseaux sociaux une planche issue d'illustrations anciennes provenant d'ouvrages datant du 19e ou début 20e siècle. Et vous verrez, les mecs n'étaient pas des manches pour dessiner. En attendant, les liens sont dans la description. C'était Palo Steel. A une prochaine et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada